Les Miss, je vous accorde bien, qui vont venir vous présenter leur travail dans le domaine du spatial, vous allez voir, c'est fort bien. Merci d'avance, je vous laisse la parole. Voilà, en effet, bonjour, bonjour à tous, bonsoir, enfin, bonjour plutôt. Nous sommes en effet deux, plutôt deux de Space Bell. Alors on va se présenter brièvement, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui l'idée c'est de vous parler du logiciel, partie de la présentation est en anglais, on la fera en français, mais le support du slide est partie est en français, partie est en anglais, parce qu'on a été récupéré ce qu'on avait. On va d'abord commencer par une introduction qui va être d'ailleurs plus sur le domaine du spatial, sur le domaine du satellite, pas strictement logiciel. Et puis alors, dans un second temps, on va particolariser un petit peu la présentation au logiciel, au logiciel embarqué, celui qu'on met à bord du satellite, des sondes spatiales, des fusées qu'on envoie en lettre, qu'on essaye d'oublier, signe qu'il fonctionne bien. Merci. Donc, c'est intéressant pour vous de le savoir, et on aura l'occasion de présenter brièvement les faits, quels sont les collaborateurs qu'on a à Space Bell. Donc, dans un premier temps, je prends la parole, puis je vois qu'il m'interrompt quand il veut, je lui fais de même, quand il parlera, je vais l'interrompre très volontiers, désolé, hein. Et, voilà. Attendez, parce que là, il faut le mettre là. Voilà. Donc, le spatial, d'abord. Bon, une brève histoire du temps. Alors, le titre est emprunté de manière éhontée à un grand scientifique qui était Stephen Hawkins, mais bon, euh... Ah ben, il s'est mis, il s'est mis. Il ne veut pas m'écouter. Non. Donc, je disais, avec le premier satellite artificiel, qui est un satellite russe, d'ailleurs, qui était Spoutnik, donc, en octobre 1957, il a orbité pendant quelques mois autour de la Terre pour, finalement, arrêter de fonctionner, rentrer dans l'atmosphère au tout début 1958. Mais l'idée de ce premier satellite, c'est que, non seulement, je faisais un bip bip qui était très, très célèbre, parce que vous pouvez le retrouver sur Internet, vous pouvez chercher le son du bip bip de Spoutnik, ça se trouve encore sur Internet, mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que ça a servi aussi à mesurer certains paramètres de l'environnement spatial, et ça a préparé l'envoi du premier rang dans l'espace, qui était Yuri Gagarin, qui avait été procédé par une chienne qui s'appelait... Du coup, les Américains ont été très froissés, et le président Kennedy, dans les années 1963, a donné comme objectif d'atteindre la Lune, en ayant la décennie. Ce qu'ils ont fait, parce que, le 20 juillet, on nous dirait, le 21 juillet 1969, c'était la Foude Nationale Belge, j'étais aussi la première victoire, un bébé du Merck sur le Tour de France, et c'était aussi la première retransmission en mode de vision d'un événement. Et moi, je me souviens, ben oui, j'étais né, et je me souviens, moi, d'avoir assisté au premier pas de l'Homme sur la Lune, comme télévision de l'Homme blanc, à l'époque, et c'était en effet une chose dont moi, je me souviens toujours en tout temps. Après ça, bon, on a eu quelques événements marquants dans l'histoire du spatial, ce ne sont pas les seuls, et je les ai sélectionnés de manière préférée du trêve. On a eu, évidemment, le lancement d'un premier navet de Columbia, qui, malheureusement, a été suivi de quelques échecs, et qui ont sonné le glas, la fin de l'utilisation de la navette. Et puis, on a aussi envoyé, enfin, entre temps, on a envoyé le premier élément de l'Homme spatial international, qui est toujours en activité autour de la Terre, qui orbitent à 300 et quelques kilomètres autour de la Terre. Alors, 300 kilomètres, ça vous semble loin, mais dites-vous bien qu'à l'échelle de la Terre, c'est vraiment tout près. Et qui pourraient, dont on espère toujours pouvoir utiliser les services jusqu'à la fin de cette décennie, en tout cas. Donc, on envisage ça, par exemple, jusqu'à les années 2030. Donc, vous voyez que la station spatiale internationale a déjà une certaine histoire. Une date aussi qui est passée relativement inaffection, mais qui est finalement une date très importante, c'était en 2013, quand la sonde Voyager 1, mais qui était une sonde qui était envoyée bien, bien avant, des décennies avant, par les Américains, quand cette sonde, donc, a quitté ce qu'on considère être le système solaire. Alors, quelle est la limite du système solaire ? Ça, c'est débattu par les scientifiques. C'est donc ce qu'on va considérer comme la limite de l'influence du solaire. Ça, c'est un événement aussi qui était important et que, c'était une sonde européenne. Alors, pour vous, c'est peut-être encore de l'histoire. Pour nous, c'est de l'histoire récente. C'était l'atterrissage d'une sonde sur une comète. Donc, on a réussi à atterrir sur une comète, réellement. Et puis, très récemment, vous avez peut-être assisté à la mission Artemis, qui était donc cette volonté des Américains, et ils ne sont pas les seuls, de retourner vers la Lune. Et donc, il y a eu Artemis, qui est une grande fusée, qui, d'ailleurs, était sa marque aussi dans l'histoire, c'est que la fusée la plus puissante, jamais construite par l'homme jusque-là, c'était la fusée Apollo, donc des missions lunaires américaines, et maintenant, on est retournés avec la fusée Artemis vers la Lune, et un fusée qui est tout aussi grande, un peu plus grande. Pour la toute histoire, Artemis, c'était la sœur d'Apollon d'un mythologie grecque. Vous avez compris les noms, Apollon d'un côté, Artemis de l'autre. Ils n'ont pas été cherchés très loin. Orion, c'est le module qui est revenu, et donc, ça fait la mission, vraiment tout à fait récente. Donc, c'est envoyé le 16 novembre, et Orion est revenu encore plus récemment. Je n'ai pas mentionné, sur cette ligne du temps, un événement récent, qui est en octobre de cette année, c'était l'impact d'une sonde de la NASA sur un astéroïde. Et cette sonde avait été envoyée un an auparavant, donc il y a plus d'un an maintenant, à imparcuter l'astéroïde et à dévié l'astéroïde. Je ne sais pas si vous avez été au courant de cette mission. Mais c'est très bien, parce que nous, dans la foulée, en 2024, on va envoyer, alors, nous, nous, les Européens, nous, l'agence partielle européenne, avec notre contribution, celle de Joachim, du travail sur la mission ERA. Donc, la mission ERA a pour objectif d'aller voir de plus près l'effet réel de cet impact et observer de près cet astéroïde et voir la forme du cratère, voir exactement quels ont été les effets de la collision de cet impacteur de la NASA sur cet astéroïde. Et donc, on devrait envoyer la mission ERA en 2024. Elle va devoir voyager jusqu'à cet astéroïde et vers 2026, 2027, je pense. On devrait faire 2026, je pense que c'est vers 2026. Alors, c'est un peu compliqué, mais on a intérêt à ne pas louper la fenêtre de tir de 2024. C'est pour ça que le moment on est mis sous forte pression. Oui, il y a deux fenêtres de tir, parce qu'on a besoin d'assistance gravitationnelle de planètes, en fait, pour pouvoir accélérer le satellite. Si on rate deux fenêtres, il faut une fusée très très puissante pour y aller, et on n'a pas forcément les moyens de... Ça coûtera plus cher, ce sera même plus grosse fusée. En clair, ce sera une fusée Ariane 6, avec soit on lui met deux petits boosters, soit quatre gros boosters, en fonction de si on a la première fenêtre de tir ou la deuxième. Donc ici, brièvement, pour éduquer les différents programmes et les différentes missions du spatial. Donc, en clair, on a déjà à l'évidence, premièrement, l'observation de la Terre, ce qui est important pour mieux connaître la planète sur laquelle nous vivons. Ça a plus dérivé en satellites météos, avec peut-être aussi des satellites qui sont plus dédiés à l'observation de la végétation. Alors, on a aussi des missions qui sont purement scientifiques. Ça, c'est la mission Elisabeth Pinder, qui a pour objectif de détecter les ondes gravitationnelles, quelques prédites par les théories d'Einstein. La mission Euclide, à laquelle on a aussi contribué, si on me répond. La mission Euclide, qui a pour objectif de détecter ce qu'on appelle l'énergie noire, ou la matière noire de l'univers, parce qu'on sait qu'à priori, sur la connaissance que l'on a de la matière visible, on ne parvint pas à expliquer les phénomènes d'expression de l'univers tel qu'on le prédit. Donc, ça veut dire qu'il y a sans doute une matière qu'on ne voit pas, qu'on appelle la matière noire. Et donc, cette mission, qui est un énorme télescope, qu'on verra, il y a les photos après derrière, vous le verrez, c'est une mission à l'objectif de détecter ça. Donc, c'est une mission purement scientifique. C'est-à-dire, à quoi ça sert ? C'est la connaissance. C'est vraiment une mission d'astrophysique et de connaissance de l'univers. Et on peut donc aller vers la cosmologie avec Gaïa. Alors, pratiquement toutes ces missions, on y a contribué. L'objectif de Gaïa, c'est de faire un énorme catalogue de toutes les étoiles de l'univers et de les caractériser en termes d'astrophysique, dirais-je. Donc, aussi voir qu'elles sont, si l'univers est en expansion, voir caractériser toutes ces étoiles. Donc, ça, c'est le piccolo-glo, on n'y a pas participé, c'était une mission de la Mercure. Mais alors, on a, outre tous ces satellites, ou ces sondes, alors, la différence, quand je parle de satellite, c'est que le satellite, il reste autour de la Terre. Il a vocation à orbiter autour de la Terre, il reste en orbite. Une sonde spatiale, c'est pratiquement le même engin. La seule différence, c'est que la sonde spatiale s'affranchit dans la gravitation terrestre et va les voir un peu plus loin, et va les visiter un peu plus loin dans l'espace. On s'appelle du coup une sonde ou une probe en anglais. Et donc, typiquement, ça, c'est rapport avec Mercure, on va dire que c'est plutôt une sonde. Alors, on a aussi des engins qui sont des synthés de radio-navigation, telles que les GPS, telles que les vidéos, le Glosnach-Stam russe, c'est une tréunité de son, ça, c'est une Marsa de 4, la station spatiale internationale, où on en a parlé, mais aussi des fusées, des navettes, des rengeveurs, voilà, tout ce qu'on peut faire dans l'espace. Et c'est le genre de mission auxquelles on est amené à contribuer. Donc, je vous l'ai dit, les segments et d'un, c'est des satellites. Les sondes, il va se faire la distinction. Donc, je ne vais pas me redire. Les orbiteurs, typiquement, ça, l'idée, c'est qu'on va se mettre autour de Mars et on va orbiter autour de Mars, de Mars, et non plus autour de la Terre. On va aussi avoir des atterrisseurs, donc des landers, des rovers, des stations spatiales internationales, des cargos pour aller ravitailler la station spatiale internationale, et des systèmes au sol aussi, pour communiquer, évidemment, avec tous les engins en l'air, avec des centres de contrôle. Vous avez des grosses antennes ici. Et aussi, alors, il n'y a qu'une ou deux images dessus, mais c'est très important, c'est tous les moyens d'essai. Les techniques, les disciplines, ben oui, ici, nous sommes, vous comme nous, plutôt du domaine de l'informatique. Pour autant, le spatial fait appel à des disciplines très, très différentes, de fruits d'astrophysique, avec des personnes qui vont peut-être avoir l'idée d'une mission. Pourquoi ? Quel est l'intérêt de, typiquement, de voir la matière noire dans l'univers ? On a évidemment besoin de disciplines de mathématiques, toute la science des matériaux. Bon, typiquement, ça, c'est ce qu'on appelle une structure en dit d'abri. Ça allie rigidité et légèreté, ce qui est très important pour l'espace. Le poids, c'est l'ennemi. Clairement, le kilo envoyé en l'air coûte très cher, donc on essaye de limiter le poids au strict minimum. Il y a aussi tout ce qui est la thermique, la puissance. On aura l'occasion d'y revenir, parce que, typiquement, nous, à bord, nous sommes amenés à contrôler la thermique, donc les températures à bord, la puissance, c'est-à-dire la distribution d'électricité électrique à bord des satellites. Il y a évidemment de l'électronique, de l'informatique, et heureusement pour nous. Et puis, évidemment, pour les températures d'émission, on est dans une petite application, et on va avoir des applications dans le domaine de l'agronomie, de la géophysique, de l'océanographie, de la climatologie, etc. Donc, ça fait appel à énormément de disciplines. Aujourd'hui, nous allons essayer de focaliser quand même sur l'informatique. Pour autant, parce qu'il y a des choses qui ne parlent pas de tout le monde, c'est l'argent qu'on met, ça coûte. Donc, pour l'autre information, l'Europe est un des acteurs, bien sûr, des acteurs importants du spatial, avec les États-Unis, et dans une moindre mesure, avec les agences, les agences japonaises, les Chinois, qui sont de plus en plus présents, évidemment. Voilà, pour l'information, le budget annuel des agences spatiales européennes est de l'ordre de 6 milliards d'euros. Alors, ça me semble énorme, les Américains vont rentrer en plus avec la NASA, et en plus, beaucoup plus avec ce qui ne se passe, qui est tout le militaire. Et, au sein de l'Europe, la Belgique est un acteur majeur. Parce que, si nous sommes un petit pays, nous sommes quand même le cinquième contributeur de l'agence spatiale européenne, juste derrière, alors, juste derrière, derrière, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie, mais devant l'Espagne et tous les autres. Donc, ce qui fait que nous avons quand même pas mal d'entreprises actives dans le domaine spatial en Belgique, avec plus de 2 000 personnes d'emplois directs et encore beaucoup plus d'emplois indirects, dont Spacebell. Alors, il fallait bien qu'on finisse par parler de nous-mêmes, mais rassurez-vous, je ne ferai qu'une planche dessus, juste pour vous dire ce que nous faisons. Alors, que faisons-nous ? Bon, d'abord, Spacebell, on était créé en 1988, vous n'étiez pas nés, mais ont été créés pour servir donc le spatial dans le domaine de l'informatique, ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Et nous sommes actifs, donc maintenant, enfin, nous sommes ici à Liège, certainement, c'est le siège social à la société, nous sommes aussi dans l'avant-lieu bruxelloise, à Toulouse, auprès de l'Agence spatiale française, nous avons eu FIAL en Pologne et quelques contributions à une petite société allemande sur laquelle je ne vous en prie pas, pas que ce soit intéressant, mais sinon, on va partir de trop loin. On a repris pas mal de missions spatiales depuis lors, 50 missions, et on a le plaisir de considérer qu'elles ont été couronnées de succès. Donc, on a une centaine de collaborateurs au total, on a parti sur les différents sites que je viens de mentionner, et donc, nos activités, c'est quoi ? C'est, je l'ai déjà un peu dévoilé, c'est tout ce qui est le logiciel que l'on met à bord des satellites, des fusées, des sons spatiales, pour gérer ces engins spatiaux, et c'est le sujet de la discussion d'aujourd'hui. C'est aussi les moyens seuls avec des centres de contrôle satellitaire, avec des centres de mission, et avec aussi tout ce qui est réception, stockage, traitement, dissémination des données. Il faut bien qu'on va remplir une mission, il ne faut pas que ça serve à quelque chose, on va avoir des données, on va les mettre à disposition des utilisateurs. c'est donc aussi un segment utilisateur où on va faire usage des données d'observation de la Terre pour en tirer finalement des enseignements, pour en tirer des informations, par exemple, mais à titre purement d'exemple, avec un satellite, on peut très bien dire tel parcelle de Terre est plantée de tel type d'arbre, telle essence, qui ont telle hauteur, donc si telle essence avec telle hauteur, ça veut dire que le tronc a telle dimension, ça veut dire que si on coupe l'ensemble, vous aurez autant de volume de bois. Par exemple, c'est le genre de choses qu'on peut faire assez facilement. On peut aller bien au-delà. Voilà. Et puis j'oubliais, on a, enfin j'oubliais volontairement, donc j'y reviens, on a toute une activité de simulation qui est très importante chez nous. L'activité de simulation, ça veut dire que on n'a pas de développement matériel, c'est la société. Pour autant, on simule très bien ce matériel. Et on le simule tellement bien que, et on le verra en fin de présentation, je pense que c'est en fait qu'on reviendra dessus. On va exercer le logiciel que nous développons pour mettre à bord un satellite de fusée de son spatial, on va l'exercer dans une simulation de ces satellites fusée de son spatial. Une simulation qu'on va tourner sur un PC pas celui-ci parce que ceci, c'est un PC de manager, c'est tout petit, c'est pour être dans une ballette, mais ce sera un PC un peu plus gros, un peu plus puissant, mais à peine. Et donc, il va falloir exercer ça pour être en-dessus. Donc, ce sont vraiment les types d'activités qu'on fait chez nous. Et juste pour vous mentionner que nous sommes une société belge, un actionnaire belge, établi en Belgique et pas loin d'ici. voilà. Et pour vous dire quels sont les types de collaborateurs, on n'a plus de touche. Voilà. Je crois que vous vous trouvez en... En haut à gauche, 14%. 14% c'était il y a quelques années, ça a peut-être augmenté. Ou diminué, mais augmenté probablement. Je pense que ça a augmenté. Donc voilà. On a le collaborateur de... Ok. Je garde la main sur la présentation, sur l'introduction... Oui, oui. Voilà. Donc ça, c'était le contexte vraiment général. Et l'idée, c'est d'essayer de ne pas vous assommer. Parce que si on rentre directement... Je crois que vous êtes des élèves de première année, c'est ça ? Oui. Donc l'idée, je veux faire un aveu, on a un peu revu la présentation par rapport à celle de l'année passée. Parce qu'on avait réalisé que... Bon, la présentation que j'ai prise l'année passée, moi, c'est aussi une petite présentation que je fais à un master en sciences spatiales à l'université. Et donc, je me suis dit ok, pour bien, je vais... On a vu au niveau du copain de l'année passée, ils étaient décomposés à la fin. Donc on essayait de faire quelque chose qui est un peu plus sympa, un peu plus fancy. Donc, voilà. Introduction générale spatiale, le domaine spatial, le contexte général. Maintenant, le satellite. Un satellite. Ça ressemble à un bois. Alors, un satellite, c'est une boîte qu'on envoie en l'air. Il suffit de trouver une fusée, on l'envoie en l'air. Et si on l'envoie en l'air, a priori, il va y rester. Il va mettre en tout cas pas mal de temps pour redescendre sur Terre. Donc typiquement, si on le met à quelques centaines de kilomètres, il faut quelques dizaines d'années pour redescendre sur Terre et il va se consommer dans l'atmosphère en rentrant. C'est comme ça que ça disparaît. Bon, pour autant, là, du coup, il ne fait pas grand chose ce satellite, mais il est... entre la boîte et le caillou, il n'y a pas de grande différence. Donc il faut qu'il ait quand même quelques petits sous-systèmes qui donnent un peu plus d'agilité, qui permettent de rendre quelques services. Alors ça, c'est la structure, ça, c'est juste la boîte, c'est les panneaux. Mais on peut très bien avoir, après exemple, une propulsion, si c'est une propulsion chimique, vous avez des propulseurs qui sont là-bas, c'est le trusters en anglais, avec des réservoirs qui contiennent le carburant, de l'hydrazine, ou autre type de carburant. On peut avoir aussi la propulsion qui est une propulsion dite plasmatique. pour la fois, juste pour la fois, l'idée, c'est qu'on a un gaz rare qui est le xénon et on va l'ioniser avec un champ électrique important. Et donc, on va éjecter une petite quantité de matière, mais à une très haute vitesse, ce qui fournit une accélération continue. on a aussi un système qui nous intéresse nous beaucoup, c'est l'avionique. L'avionique, c'est tout le système électronique pour faire coût. Tout le système électronique embarqué, un bon satellite. Et évidemment, en tant qu'informaticien, c'est quelque chose à lequel on traite beaucoup parce que l'informatique va s'intéresser à l'électronique, va gérer l'électronique. Elle va aussi gérer le système de propulsion. mais typiquement, tout ce que vous voyez là-bas sont tous des composants électroniques qui vont être, qui vont d'abord contenir le logiciel embarqué pour la plupart et qui vont être contrôlés par l'ordinateur central la plupart du temps. Et tous ces systèmes électroniques sont interconnectés entre eux par ce qu'on appelle le RARNESS. Le RARNESS, c'est le câblage qui est à l'intérieur du satellite qui va connecter tous ces systèmes qui sont distribués. Et juste pour info, on commence à voir apparaître du Wi-Fi. Enfin, Wi-Fi, l'équivalent. En tout cas, des connecteurs sans fil que l'on va mettre à bord au satellite justement pour essayer de réduire le poids parce que finalement, tout le câblage à bord au satellite, ça peut représenter quelques kilomètres et quelques kilos. Moi, j'ai vu personnellement la fusée Vega qui était déployée, enfin, qui était décomposée au sol et c'était, on mettait les différents composants et on voyait les nappes de câbles qui reliaient les composants entre eux. C'est énormément de câbles et donc, on essaye d'éliminer un peu ce câblage et le poids qu'il a avec. On a aussi un système de communication. Les atelistes, ils vont essayer de garder une communication avec le sol parce qu'il va être commandé par le sol, il va envoyer toutes les mesures vers le sol et il va aussi envoyer toutes les données qu'il a acquises. On ne va pas les garder à bord. et donc, on va avoir des caméras. On a des panneaux solaires qui vont permettre de capter la lumière solaire et la transformer en énergie que l'on va transformer à bord. Ces panneaux-là, ils ont en général des rendements de l'ordre de 30% parce que le spectre solaire dans l'espace est un peu plus large et donc, ils ont des bons rendements. C'est un peu meilleur que les panneaux solaires sur le toit mais c'est les mêmes. Alors, on peut avoir évidemment des systèmes de connexion de docking et ça, c'est la configuration finale que vous pouvez l'avoir avec un matériau qu'on appelle le Multi-Diams Nation. On voit souvent qu'ils ont une couleur dorée. C'est pour protéger une protection thermique. Finalement, le satellite en cours il fait quoi ? Bon, je dirais que ça fait vite pour comment dire. C'est la structure qui va servir à héberger tous les composants et parmi ces composants on va avoir un système de puissance. Donc, toute la puissance à bord, la puissance électrique à bord parce qu'on a beaucoup de consommateurs électriques et il faut donc capter cette puissance avec les panneaux, la mettre à stocker dans des batteries et à distribuer à tous les consommateurs électriques. On va avoir un système de contrôle de température parce que d'un côté le satellite peut être exposé au soleil avec du plus 180 degrés et de l'autre côté au vide intersidéral avec du moins 100 degrés. donc il va falloir un peu gérer la chose redistribuer un petit peu la température à l'intérieur. On va avoir le système de communication avec le sol je l'ai mentionné vous avez vu l'antenne avec des transpondeurs avec des amplificateurs avec des antennes. On va avoir aussi très important évidemment tout le système de guidage et de contrôle d'attitude ce qu'on appelle chez nous le contrôle système AOCS attitude de notre contrôle système en français CAO système de contrôle d'attitude et d'orbite d'accord avec on revient là-dessus et tout ça sous le contrôle et on revient de nouveau là là il y a pas mal de codes là il y a la ligne de code là il y a de la folie avec l'intelligence pour autant que la ligne de code soit intelligente ça dépend de la meilleure de l'écrit et donc ça c'est tout le système de commande et le traitement des données à bord c'est le cœur le satellite c'est plus que son cœur je dirais même son cerveau voilà alors quelques images pour vous dire c'est ces différents composants qui composent ce qu'on appelle l'avionique c'est tous ces systèmes électroniques dont j'ai parlé tout à l'heure vous avez ici un calculateur central et on a des alors vous êtes tous ici c'est informatique industrielle ou pas encore ? gestion vous êtes gestion gestion ah le côté obscur donc voilà oui c'est une raison c'est philosophique ok non ici clairement on est vraiment du côté industriel on est vraiment du côté contre le processus et finalement ce qu'on fait avant le satellite c'est pas totalement différent de ce qu'on peut faire dans une unité je ne sais pas la mine noire mais presque c'est-à-dire que d'un côté vous avez des capteurs de l'autre côté vous avez des actuateurs qui vont implémenter des actions réaliser des commandes et entre les deux vous avez un algorithme qui sur base des mesures des capteurs va prendre des décisions on va calculer et va dire ok il faut un exemple vous avez maintenant de plus en plus des voitures autonomes c'est clairement ça d'un côté vous avez des capteurs qui sont des capteurs des radars ou des caméras ou ce genre de choses et qui va agir sur la pédale l'accélérateur le frein et le volant ok c'est ce qu'on fait aussi donc et ici c'est typiquement un schéma un schéma bloc où on voit beaucoup de composants je ne vais pas trop parler dessus on voit les systèmes dont j'ai parlé on voit les systèmes de communication on voit les systèmes de puissance on voit ici on a des propulseurs quelque part la propulsion est par là on a des capteurs on a ici là on a des caméras on a d'un ça c'est trop basse-toi pardon tu regardais si tu avais déjà l'arbre et on a des équipements en plus des troublés d'or ils sont aussi tous redondés à chaque fois il y a un nominal et un redondant au cas où on aurait des des problèmes des dysfonctionnements en vol ça rajoute encore à la masse l'équipement et ça c'est l'autre en fait pourquoi parce que Proba 3 c'est une mission où il y a deux satellites en fait il y en a un qui se met derrière l'autre et le premier cache le soleil et le second c'est vers la distance relative extrêmement précise de manière à ce qu'on ne voit que la couronne du soleil ce qu'on appelle le couronne au tas donc c'est un instrument composite qui est réalisé dans l'espace on fait une espèce d'éclipse artificielle si vous voulez et donc il y a deux satellites mais voilà globalement ils ont plus ou moins la même ils réutilisent plus ou moins les mêmes composants pas tout à fait exactement les mêmes mais il y en a un qui a la propulsion l'autre qui n'en a pas je pense voilà pause alors vous n'avez jamais vu ça vous avez vu il fut une époque où les télévisions avaient parce que maintenant la télévision vous avez le programme continu à n'importe quel jour ou de la nuit il fut une époque où les programmes s'arrêtaient en tout cas avant minuit et puis ils avaient ce qu'on appelait l'amir ça permettait juste de calibrer en couleur en noir et blanc ça permet de faire une pause et de te repasser la main je laisse le oui ou tu passes c'est pareil ou bien tu me dis next et je te fais allez on fait comme ça donc là maintenant on va essayer de rentrer un peu plus dans ce qui est notre métier dans l'informatique qu'on va trouver dans le satellite on va diviser la présentation à quelques points on va essayer d'abord donner une overview ou un point de vue d'ensemble de tout ce qu'il y a au niveau informatique dans le satellite passer aux caractéristiques du programme qu'on va mettre dans le satellite les différents le process d'implémentation du software l'architecture du software les environnements sur lesquels on va tourner et puis les tendances pour le futur ça je repasserai la main Apple je laissais mieux que moi oui tout ça pour dire qu'on est au centre du satellite et on contrôle ça fait le but du soft et c'est l'intérêt aussi quelque part c'est qu'au travers du logiciel on a une vision assez complète sur l'ensemble du système que l'on a contrôlé sans rentrer dans les points de vue dans les trucs physiques dans la technique pure on a quand même une overview de tous les composants et on les interconnecte entre eux on a une bonne vision de ce qui se passe dans le satellite donc les fonctionnalités on va commencer par commande monitoring and control parce qu'on va avoir besoin au niveau du satellite d'avoir une possibilité de commander depuis le sol de pouvoir observer ces différents paramètres tout en lui laissant un certain niveau d'autonomie donc le machin il est en l'air on n'a pas tout le temps une vue dessus on ne peut pas tout le temps communiquer avec depuis le sol donc le but c'est qu'il soit quand même un minimum autonome donc ici on va avoir les opérations c'est à dire les télécommandes qui seront envoyées depuis le sol et les télémétries qui va nous envoyer avec soit des données qu'on appelle ça du housekeeping c'est à dire des données sur son état général donc l'état général des différents composants ou des données qui sont des données scientifiques tout ce qui aura été acquis par les différents équipements scientifiques du satellite ensuite on a la mission timeline qui est en fait une espèce de base de données si on veut de grande queue dans laquelle on va stocker des télécommandes le sol va en fait programmer à peu près en moyenne une semaine de vie du satellite créer toutes les télécommandes nécessaires pour le faire fonctionner uploader tout ça dans le satellite et puis laisser tourner en autonomie du coup en fonction de la durée choisie par le sol pendant un certain temps le mode management ça va permettre de gérer différents modes sur le satellite donc on va avoir par exemple le launch mode pendant qu'il est dans le lanceur qui va empêcher certaines choses comme l'ouverture des panneaux solaires quand on est dans la fusée c'est pas une bonne idée on peut aussi avoir un safe mode si on a un problème en vol on va se remettre en mode cailloux perre d'eau au soleil pour se recharger se tourner vers la terre pour communiquer avec elle ou on peut imaginer aussi des modes scientifiques qui vont permettre de pointer des étoiles prendre des images acquérir des données les stocker pour ensuite les descendre vers le sol l'équipement management parce qu'on a toute une série comme Paul a dit d'équipements qui font partie de l'avionique du satellite ces équipements doivent pouvoir être contrôlés et doivent pouvoir communiquer entre eux donc on récolte les données on les passe à qui on va dire ça comme ça on fournit des configurations pour tous ces équipements on permet d'avoir certains monitoring pour vérifier qu'ils fonctionnent toujours bien qu'il n'y a pas des actions à prendre sur ces équipements et puis finalement un contrôle de redondance donc si on détecte un problème trop critique sur l'équipement passer sur sa version redondante dans le satellite et continuer les opérations le payload management le payload management ça va être la charge utile du satellite c'est ce pourquoi le satellite est dans l'espace donc sans payload pas d'intérêt d'avoir un satellite c'est ce qui va permettre de faire toutes les mesures et toutes les observations qui vont être liées à la mission en question en anglais payload c'est la charge qui paye pour c'est le passager de la mission c'est le qui paye pour la mission en anglais on appelle ça charge en français on appelle ça charge utile les anglais sont plus pratiques c'est ce qu'ils payent donc ça va être des caméras tournées vers la terre tournées vers l'espace ça va être des équipements comme lisa passfinder pour mesurer des ondes ça va être de la radio fréquence ça va être toute une série de choses pour faire soit des expériences scientifiques soit réellement pour un satellite télécom avec des antennes qui vont permettre de faire passer les datas ça va être la paye et puis le data management donc le data management qui est très très utile parce qu'on n'a pas toujours une vue du satellite c'est à dire qu'on ne peut pas tout le temps descendre des télémétries qui ont été générées par les satellites on doit pouvoir les acquérir en faire le stockage dans des masses mémoires bon c'est jamais des grosses masses mémoires mais bon on a quand même quelques gigas on va dire en général au terrain non ? ici on travaille avec 64 gigas ça va être là pour les données scientifiques quand tu as oui ok oui oui non d'accord si si tout à fait pour les données scientifiques pour le deep space on a des mémoires qui doivent être super résistantes parce que dans le vide intersidéral il y a des radiations et elles doivent tenir plein de choses du coup voilà on a des petites mémoires pour pouvoir permettre de stocker les paquets dedans et pouvoir les récupérer et les relancer au sol quand on a une vision sur le satellite et puis le platform management je vais dire que ça fait vraiment passer à un gros gros poids parce que c'est ce qui va nous permettre de gérer entre eux les différents les différents composants de l'avionique du satellite donc comme Paul a dit le thermal control qui va permettre de refroidir ou de réchauffer le satellite distribution de puissance gérer à qui va la puissance en fonction de la quantité disponible je veux dire à un instant T les communications pour redescendre pour récupérer les télécommandes à descendre des téléméteries ou l'AECS dont Paul a fait mention AECS donc attitude orbite contrôle subsystème l'attitude c'est le satellite qui bouge par rapport à son centre de gravité l'orbite ça veut dire le satellite qui bouge autour de la Terre c'est la distinction et il y a des algorithmes nous on n'apprémente pas mais qui qu'on enfin ça dépend de la mission en général on la reçoit dans le plan on intègre au satellite qui vont permettre de calculer toutes ces données d'attitude donc de positionnement pour aller pointer quelque part dans l'espace ou d'orbite pour se réorbiter et consacrer une distance suffisante par rapport à la Terre ou éventuellement venir se rapprocher pour avoir la vie pour s'y désintégrer Juste pour la fois parce que c'est une notion un peu physique ici donc je m'ai introduit en effet la distinction entre le contrôle de latitude il a bien dit c'était donc l'attitude du satellite autour donc l'orientation du satellite autour de son centre de gravité étant dit que l'orbite c'est le déplacement de ce centre de gravité c'est un seul et même système de contrôle quelque part mais ce sont deux réalités différentes typiquement si on ne doit pas contrôler l'orbite on n'a pas besoin de propulsion pour changer d'orbite on a besoin de propulsion pour changer l'attitude on n'a pas besoin de propulsion d'accord donc on a différents systèmes ça dépend si on reclique tu as les deux ça dépend vraiment de la mission on a parfois un plus gros propulseur qui va permettre de changer l'orbite parce que sa ténite va être attirée par la Terre pour le conserver il faut chaque fois aller un peu le remonter on va dire ça comme ça et puis il y a parfois de plus petits propulseurs qui permettent en mettant des tout petits coups de changer son orbite de changer par exemple son attitude oui mais tu n'es pas obligé tu peux avoir du système on aura le débat entre nous mais ce n'est pas obligatoire ok je voudrais le dire autrement je dirais sans propulsion on ne s'est pas changé d'orbite on va le dire comme ça oui alors voilà donc ça ça va être la place de notre onboard software donc ici c'est vraiment pour illustrer le fait qu'il est au centre de tout c'est à dire qu'on le voit sur la gauche le rang bleu ça va être tout ce qui est au niveau de la plateforme clavionique qui va permettre aux satellites d'exister on va dire ça comme ça et de l'autre côté la payload qui va nous permettre de faire les acquisitions mission donc les acquisitions des données de science et puis alors en dessous on a le ground le control center on doit aussi contrôler les échanges avec le centre de contrôle on est vraiment au milieu du jeu il y a quelque chose que là on ne va pas trop s'étendre parce que je pense qu'on n'a aucune plan ce qui montre ça c'est le type d'équipement qu'on peut avoir ici si on a attend oui on rentre pas dans les détails un peu plus loin mais on rentre pas dans les détails je pense donc on peut éventuellement citer quelques-uns juste pour vous dire le type d'équipement que l'on a à faire pour maintenir ce système pour savoir où on est on peut revenir sur l'attitude on peut parler des réactions de l'huile les réactions de l'huile c'est les grosses roues qui sont dans le niveau du satellite qui en tournant vont créer un couple qui va permettre au satellite de se déplacer donc ça permet de contrôler son attitude comme pourra le faire comme des petits trusters un équipement c'est la propulsion par exemple on va avoir ce qui est la chaîne télécommande télémétrie qui est assez complexe on a les antennes qui permettent de pointer vers la terre on a le star tracker qui permet via des images prises du ciel et du positionnement des étoiles de savoir où le satellite se situe donc il reconnaît en clair le star tracker donc ce qu'on appelle la capteur stellaire il va reconnaître des dispositions des patterns d'étoiles et il va savoir il va se dire ok si je reconnais telle alors ce ne sont pas des constellations telles que nous on l'entend mais il va reconnaître des étoiles majeures visibles et il va dire ok si on est tel jour à telle heure et que je vois telle étoile dans telle disposition c'est que je suis à tel endroit et que je regarde dans tel endroit dans telle direction et c'est ainsi précis on a parfois GPS aussi ? souvent ça dépend de la mission le deep space on n'a pas forcément mais les satellites qui en brisent autour des en ointes totalement en deep space on n'a pas non plus de magnétomètre et de magnétotorqueur et de magnétocoupleur sinon on va mesurer le champ magnétique terrestre d'un côté c'est ce qu'on appelle le magnétomètre et on peut aussi faire usage du champ magnétique terrestre pour s'orienter à savoir que c'est des bêtes lois de physique vous introduisez un courant dans une boucle vous générez un champ magnétique le champ magnétique c'est comme un aimant donc c'est un aimant et il va s'orienter d'après le champ magnétique terrestre ça permet de l'orienter le satellite ce sont toutes choses que l'on met en oeuvre on ne le fait pas on le contrôle c'est ça et puis entre autres alors oui ça c'est un slide qu'on a laissé juste pour passer rapidement dessus donc simplement c'est pour montrer la découpe de notre sort et montrer à quel point c'est important de pouvoir avoir une belle distinction entre tout ce qui est driver qui vont permettre d'accéder au hardware sur lequel on travaille avoir des services bas niveau qui vont nous permettre d'interagir avec ces drivers avoir des services plus des services plus c'est des services standards qui vont permettre de gérer différents types de télécommande télémétrie on va dire ça comme ça c'est différentes fonctions du satellite gestion de la mémoire rapport de paramètres observabilité gestion du temps à bord ce genre de choses et puis alors au-dessus on a l'applicatif donc la gestion des équipements dont on vient de c'est très important d'arriver à bien tout découper pour pouvoir réutiliser des parties de mission en mission voilà c'est une découpe classique d'un on-board software qu'on peut faire chez SpaceX et comme le logiciel ne le voit pas vraiment à la place on fait des dessins avec des couleurs des boîtes c'est triste mais c'est comme ça c'est mieux que de montrer des lignes de code je dirais quelqu'un qui va vous montrer du hardware il va vous faire des photos du hardware d'ailleurs on en verra peut-être après nous on ne fait pas d'hardware c'est une grande frustration pour nous c'est qu'on ne sait pas montrer le logiciel donc du coup on fait des dessins on essaye de mettre des couleurs parfois des boîtes avec des flèches entre les boîtes pour les choses je pense qu'on va passer aux caractéristiques du logiciel les contrats auxquels on est soumis premièrement le logiciel c'est un logiciel qu'on appelle MBD donc embarqué c'est-à-dire qu'il va se retrouver dans le satellite sur une plateforme qui n'est pas forcément la même que celle sur laquelle on va développer il est contraint pas mal à son environnement donc c'est-à-dire à des radiations il va être contraint à ce genre de choses donc il va falloir être un peu solide pour pouvoir survivre à tout ça on peut très bien avoir des radiations qui viennent dans la mémoire changer des bits donc on va avoir des mécanismes qui vont lutter contre ça des mécanismes de protection c'est ça je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose on est obligé de faire du software temps réel je ne sais pas si ça vous parle déjà pour ceux qui vont faire indice ça va vous parler assez rapidement là-dessus c'est hyper important un système temps réel c'est un système qui va permettre de réagir à une sollicitation en un temps donné donc ça veut dire qu'on a un événement extérieur qui arrive peu importe lequel on peut dire en délant X temps on est certain d'y avoir réagi et on va répondre avec telle action ça c'est en gros la caractéristique principale d'un système temps réel ça implique beaucoup de choses ça implique qu'on va devoir gérer la charge du processeur et de certains de rester en délant certaines limites on va devoir aussi gérer les différentes tâches ça de nouveau c'est pour l'année prochaine mais on va déjà introduire le concept différentes tâches qui vont devoir s'organiser en train des deadlines c'est-à-dire que ces tâches vont avoir des actions à effectuer qui ne peuvent dans certains cas pas dépasser un certain laps de temps voilà donc ça c'est toutes des contraintes qu'on doit que l'on ne va pas lire on va dire ça comme ça ensuite le software doit être complètement déterministe c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de créer de la mémoire à bord on ne peut pas allouer de la mémoire à bord on doit être certain au moment où le satellite part dans l'espace des ressources qu'on a et ne jamais les dépasser c'est-à-dire que si on a besoin d'un tableau le tableau va être pré-alloué dans le satellite on ne va pas le créer dynamiquement jamais ça va permettre de faire des mémories budget et d'être absolument certain des ressources qu'on a et des ressources qu'on utilise de manière générale dans le spatial on fait beaucoup de budget avant d'envoyer non seulement le cool satellite alors ça c'est une question qu'on n'a pas à proposer combien coûte un satellite ben écoutez on peut commencer un million pour une petite boîte comme ça de 10 sur 10 et on va aller vers les 500 millions 600, 700, 800, 900 plus ou James Webb quelques milliards ou James Webb quelques milliards et donc c'est pour ça que l'objectif qu'on met à bord il a très bien fonctionné parce que si on nous rend responsable on a perdu quelques centaines de millions d'euros ou de dollars c'est jamais très agréable voilà ensuite le software il est remote c'est à dire qu'il ne va pas s'exécuter sur une plateforme ici sur Terre il est là-bas bien loin il a besoin d'une certaine autonomie du fait qu'on n'a pas tout le temps une visibilité dessus il peut très bien se passer des anomalies dans le satellite pendant qu'il est en visibilité il doit avoir un certain niveau de réactivité et pouvoir réagir à tout ça ici on peut facilement aller patcher le software avec une clé USB ou en envoyant un patch voilà le satellite on peut envoyer un patch on ne peut pas aller le patcher avec une clé USB forcément c'est un peu plus compliqué ça demande un peu plus de préparation ensuite le soft il est critique au niveau des satellites on verra plus tard qu'il y a différents niveaux de criticité mais en gros si on se foire sur le soft ça peut très bien compromettre toute la mission et compromettre 500 millions c'est pas mal donc il y a beaucoup de milliards de fous et beaucoup de tests qui sont avant et beaucoup d'intermédiaires donc il y a peu de chance mais il peut arriver et le software on doit pouvoir compter dessus on a besoin qu'il soit réagé ce qu'on appelle de déballe oui c'est une notion on repensera après donc là on revient aux différents niveaux de criticité du software pourquoi ? le niveau D c'est un petit prototype qu'on a fait sur le côté il crache, il crache il n'y a pas de problème on essaie de faire forcément le mieux possible mais s'il y a un problème c'est facilement patchable facilement corrigeable pas de problème niveau C c'est un problème un software qui peut avoir un impact sur la mission dans le sens que ça peut être un simulateur par exemple qui ne fonctionne pas va forcément entraîner des coups des délais sur la mission potentiellement comme il s'ouvrira retarder son tir voilà c'est ce genre de choses mais c'est rien de trop critique on a le niveau B le niveau critique là le niveau B c'est on travaille en général au niveau B sur le satellite là un problème de software peut entraîner la perte de la mission voilà mais par contre on ne va pas avoir de perte humaine on ne va pas avoir des possibilités de dégradation terrestre limitée on va dire ça comme ça mais on peut perdre la mission donc on peut avoir des dommages importants on va dire et puis alors classe A on n'a pas encore travaillé sur des classes A c'est plus tout ce qui est ou un tout petit peu c'est plus du vol invité là un problème software va directement va directement entraîner soit bien sûr la mort du logiciel à bord de la Station Spatiale Internationale où il y a des vies humaines en cause va être classé en catégorie A ou bien pour le moment on a une nouvelle mission qui est le Lunar Gateway partie du logiciel est en catégorie A les exigences évidemment vont de pair avec le niveau de criticité le A c'est Thomas Pesquet tire la chasse il est extrait de la Station Spatiale c'est ce genre de truc et typiquement c'est le même genre d'échelle qu'on va retrouver dans le ferroviaire parce qu'ils mettent du soft dans les chasses d'eau c'est le projet Gateway on devait gérer le wifi on devait gérer la lumière à bord c'est vrai pourquoi pas la chasse et donc ce genre d'échelle c'est typiquement ce qu'on trouve dans l'automobile dans le ferroviaire voilà et là ce sera quasiment toujours du classe A voilà ensuite on va introduire le concept assez important donc le RAMS et l'AFDIR le RAMS c'est Reliability Availability Maintenability and Safety ça veut dire que le software on doit pouvoir durant toute la durée de la mission pouvoir l'opérer il doit pouvoir répondre on doit pouvoir compter dessus la Reliability ça veut dire qu'on doit pouvoir facilement interagir avec la Matability ça veut dire que pendant toute la durée de la mission avant et même avant on doit pouvoir assez facilement aller faire des patches aller facilement aller faire des modifications de software c'est à dire maintenir des environnements c'est à dire maintenir des suites de tests en continu pour être certain que le software continue de bien se comporter quoi qu'on passe et voilà Safety ça veut dire qu'on doit pouvoir pallier à toutes les défaillances ou en tout cas la majorité de manière générale RAMS de nouveau alors vous êtes en première année mais c'est quelque chose qu'on rencontre aussi de manière générale dans l'industrie que ce soit de nouveau l'industrie automobile ferroviaire que ce soit dans le nucléaire que ce soit dans l'aéronautique de manière générale dans l'industrie la notion de RAMS et il y a des ingénieurs qui sont spécialisés en RAMS qui sont des ingénieurs qui font qui regardent tous les modes de dysfonctionnement possibles et qu'essayent d'y pallier et on va y pallier alors au travers de l'AFDIR oui c'est ça donc l'AFDIR ça va être détection d'erreur erreur détection d'erreur isolation c'est à quel endroit l'erreur s'est produite et RICAUBRI c'est quelle action est-ce qu'on va mettre en place pour pallier à cette erreur typiquement c'est la redondance typiquement la plupart des équipements sont en redondance et si on a une double erreur donc si les deux équipements on va voir c'est la perronance de la mission donc ça on ne peut rien y faire donc ça voilà c'est typiquement c'est le type de FDIR qu'on va mettre en place au niveau du satellite donc on a du niveau 1 c'est un niveau qui va pouvoir être géré en interne par un équipement donc il va détecter une petite erreur il va la corriger tout de suite il va nous prévenir mais il n'y a pas de il n'y a pas de problème ça se corrige et on continue l'opération normale à niveau 2 ça va être une erreur un peu plus critique mais qui reste qui reste corrigeable à bord le software va pouvoir introduire une action et corriger le problème ensuite le niveau 3 là ça devient déjà plus problématique ça va régulièrement souvent on demandait carrément un reboot du software pour corriger le problème et le niveau 4 là c'est le niveau critique et on va changer soit passer sur l'équipement redondant soit carrément passer sur le calculateur redondant donc on a toujours deux calculateurs au niveau du satellite et là on va réguler souvent on va passer sur le fond et puis alors si la FDIR level 4 ne suffit pas à ce moment là on passe la main au sol qui va lui faire les actions qu'il faut on va a priori se retrouver en 7 mode donc d'eau au soleil est exploitée vers la Terre et là c'est la Terre qui va essayer de faire ce qu'elle peut pour relancer le satellite c'est typiquement le genre de truc qui se passe de temps en temps avec Hubble où il faut que le sol fasse des actions tant plein de choses pour essayer de réparer des trucs qui se sont passés à bord pour continuer à l'utiliser pour la récupérer comme ça quelques fois je pense pour la récupérer il faut comprendre que Hubble il fait déjà quelques temps qu'il est en l'air il est remplacé par James Webb tout doucement mais c'est clair qu'il y a vieillissement de tous ces satellites parce que l'environnement spatial ils sont soumis à des radiations il y a des grandes différentes températures et donc il y a des équipements qui finalement vieillissent qui ne fonctionnent plus bien on ne parle pas toujours à tout compenser voilà mais visiblement Hubble est au-delà de la durée de vie qui était initialement prévue c'est souvent comme ça en général on a une durée de vie limite entre guillemets pour se prémunir mais en général on la dépasse plus ou moins largement on l'a fait Proba 1 on l'a lancé en 2001 il devait durer deux ans il tombe toujours et l'opère toujours voilà donc il a fait plus de dix fois la durée de vie initiale le problème qu'il a c'est qu'il est en train de descendre d'orbite il n'a pas de propulsion donc comme j'ai expliqué tellement de ne pas le remonter donc tôt ou tard il finira par rentrer l'atmosphère parce qu'il y a des satellites comme ça qui n'ont pas de propulsion qui descendent avec une caméra pointée vers la Terre ou pointée ailleurs du coup les images sont bonnes et puis ils se retrouvent dans une position qui pointent n'importe où les images sont plus bonnes et puis ils finissent à force de faire des orbites par se réaccliner un petit peu puis on peut recommencer à l'utiliser et puis voilà c'est ce genre de choses mais c'est pas le mode nominal ça mais c'est pas le mode nominal même un satellite en fait il peut être opéré de cette manière-là je prends la main là oui c'est pas le passage le plus sympa pour ça qu'on me l'a laissé c'est une petite introduction sur le process de création d'un software et l'idée ici c'est quoi ? c'est de dire voilà nous j'ai créé moi vous l'aurez compris on est dans la vie industrielle vous êtes toujours étudiants j'ai très bien profité-en bien l'idée c'est de vous dire que le processus industriel est soumis à des contraintes des contraintes de qualité des contraintes à des standards qu'en clair on ne s'assait pas un matin devant son clavier on ne commence pas simplement à écrire un programme qui ne passe pas la tête d'accord et donc le développement logiciel suit ce qu'on appelle un cycle de vie et on démarre alors vous n'avez pas encore l'habitude mais vous aurez peut-être l'habitude d'appeler ça le cahier des charges à savoir c'est ce qu'on vous demande de faire normalement vous allez vous dire écoutez je voudrais bien que vous fassiez un programme qui réponde à certaines exigences à certaines contraintes et qui remplissent une certaine fonctionnalité qui fassent quelque chose et donc on reçoit ça en entrée et à partir de là on va c'est écrit par le client qui n'a pas forcément une bonne connaissance du software c'est des demandes assez générales sur le contrôle d'un équipement qui ne sont pas directement axées sur le software comme nous on va le faire et du coup on va traduire ça nous en exigences software logiciels compréhensibles par des dégâts du soft on va concevoir grosso modo le logiciel on va le décomposer en sous-composant avec les interfaces à l'extérieur et entre les composants on va avoir une conception détaillée donc on va réfléchir ok chaque composant individuellement que doit-il faire on verra dessus un peu plus tard et on va évidemment plus tard oui on va coder oui on va faire de la ligne de code oui on va prendre on va faire ça en C en Java on perdra dessus on ne fait pas de Java nous on fait C et puis alors on va tester 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 et on va s'assurer en testant que chaque fois les tests sont là pour vérifier qu'on a fait les choses de la bonne manière et on va avoir de la traçabilité à savoir par exemple quand on descend ici on doit dire ok ici j'ai bien pris en compte tout ce qu'on a ici là-bas ici ma conception oui elle répond bien à tout ce qu'on demande ici ici il détaille bien tous les composants qu'il identifie ici et le code et on va retrouver dans le code ici on va pouvoir dire ok ceci se trouve là c'est l'exemple donc on a de totale traçabilité ok ici le but c'est de vous faire peur clairement non si tu veux vraiment faire peur tu dis que ça c'est 40% du temps oui ça c'est 40% oui et ça c'est ce qui non j'exagère 45 45 10 oui non 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 moi là-bas que là il y a plus d'autres 20 20 10 voilà voilà donc on passe énormément de temps à tester maintenant tester quand on élabore les tests il y a aussi de la programmation parce qu'on programme les tests dans un autre langage en relation des langages dans un langage de script qui vont automatiser les tests et ce genre de choses d'accord mais clairement on passe je vais aller 20 ici 20 25% ici 5 10% 10 15% et puis tout le reste là-bas et derrière on donne le logiciel parce que le logiciel on va tester dans notre environnement on l'a dit tout à l'heure je vais vraiment simuler et puis on va le donner à notre client des partenaires qui va l'intégrer dans le vrai satellite et qui va encore le resoumettre à des tests qui va du coup le donner à l'agence spatiale européenne qui va encore resoumettre l'ensemble à des tests donc ce qui fait qu'au bout du compte ça doit être de le tester on l'espère voilà et donc comme on veut vraiment vous faire peur on va un peu appuyer sur le truc donc l'idée c'est vraiment qu'on a ce flanc descendant de ce qu'on appelle le cycle en V qui est cette phase de définition et de production où on parle d'exigences à supplicitations à l'architecture à la conception et le tonnage et pour ce faire on a on vous rassure peut-être un petit peu des environnements qui s'y prêtent bien à savoir qu'on a des outils qui nous permettent oui qui nous aident à faire tout ça qui nous aident à capturer ces exigences à les ranger à les trier à les assigner à différents composants je vous ai dit on dessine des boîtes on met des flèches c'est un peu sapifié mais voilà et donc ça nous aide quand même et ça c'est la première partie c'est la partie descendante et puis alors on a la partie opposée on vient de le dire c'est le côté tout ce qui est test on a beaucoup de campagnes de tests alors le test unitaire on prend chaque module individuellement on va s'assurer qu'il fait exactement ce qu'il va faire qu'on va intégrer différents modules ensemble pour faire le système et on va là avoir une attention particulière sur les interfaces les interconnexions entre ces différents composants modules unités objets appelez-les comme vous voulez et puis on va soumettre ça à une validation la validation ça a pour but de s'assurer que ça fait le job on m'a demandé de faire quelque chose est-ce que ça le fait est-ce que ça le fait dans toutes les conditions les cas nominaux tous les cas d'erreur d'accord de nouveau on a des environnements qui nous permettent ce qu'on appelle des bords de tests soit sur des systèmes qui sont tout à fait similés soit sur des systèmes hardware parfois on en a pas aussi chez nous soit sur des systèmes hybrides d'accord donc je vous ai dit la phase de définition et de production la phase de l'intégration de tests et de validation et puis tout au long on a aussi une activité de vérification à savoir qu'on vérifie à chaque étape que les choses sont faites de la bonne manière et quand on a logiciels c'est la catégorie D C B A dès qu'on arrive à une catégorie B on a une société indépendante qui vérifie qui est sur notre dos et qui vérifie qu'on fait les choses de la bonne manière c'est pas à dire qui sont des sociétés à laquelle j'ai a priori pas de relation contractuelle ok mais et qui vont venir vérifier ils vont prendre mes documents ils vont prendre mon code et ils vont à différentes étapes du développement produire des recommandations et nous dire est-ce sûr que tu as fait ça de la bonne manière à ta place je le refais différemment alors on va discuter on va dire non t'as rien compris mais en clair pour vous dire que voilà on a fait peur on a donc on a été évidemment soumis à des standards les standards et des standards européens il y a des standards internationaux le but des standards internationaux ici c'est typiquement d'assurer l'interopérabilité entre différentes agences spatiales NASA JAXA au Japon ESA et pour que par exemple lorsque un satellite européen passe au-dessus d'une station de sol américaine sache se parler et que les américains puissent récupérer les données européennes et nous les renvoyer par des moyens seuls c'est un objectif donc en clair tout ce qui est plutôt standard de communication c'est assez bien supporté par le CCSDS et donc le Constitutif Comité Consultant d'Etat Systems alors c'est un inconnu intéressant parce qu'il sait se dire en français et en anglais en anglais je vous l'ai dit en français c'est le comité consultatif pour les systèmes de données spatiaux c'est le seul acronyme que je connaisse qui se dit dans les qui se prononce bien dans les deux langues on a de le côté ici donc les standards sur les standards européens alors de nouveau on a des standards qui sont les standards du management qui nous disent comment on doit gérer les choses les standards d'assurance qualité et puis les standards d'ingénierie et dans les standards d'ingénierie je pense que je ne suis pas certain que ça aura tout à fait un accès libre sur internet mais vous devez pouvoir les trouver les standards d'ingénierie tous d'ailleurs mais ces standards d'ingénierie en particulier expliquent comment faire un satellite vous pouvez trouver la même chose à la NASA la NASA est assez ouverte aussi dans les documents dans les dans les dispositions et donc là vous pouvez aller chercher comment faire un satellite complètement et aussi comment faire le soft et le nom c'est le ECSS EST40 C le standard pour le software engineering d'ingénierie alors pour la petite histoire il y a deux manières pour mettre un satellite en orbite première manière c'est de trouver une fusée et d'envoyer en orbite la deuxième manière c'est d'empiler la doc et de mettre le satellite sur la doc en général on atteint la même altitude voilà ok et donc ici j'ai listé on a des tout ça c'est l'idée c'est de vous dire que oui on doit prendre la documentation parce que la documentation donne assurance qu'on a fait les choses de la bonne manière pour le moment on ne vous a pas encore parlé d'informatique c'est de l'informatique mais vous avez l'impression que attendez oui oui mon clavier c'est le côté chiant on a dit voilà bon j'ai joué le rôle du méchant je te repasse je te passe la main on va rentrer un peu plus dans l'informatique donc de l'architecture de nos logiciels de nouveau voilà c'est pour faire un petit rappel de l'architecture standard d'un satellite enfin d'un nos soft voilà donc on va retrouver différents modules qui vont composer ou qui vont faire partie d'architecture du satellite je vais en détailler quelques-uns par exemple le premier comme j'ai dit tout à l'heure la gestion de contrôle des télécommandes des télémétries permettent de les créer de les envoyer au sol et de gérer tous les équipements intermédiaires qui vont permettre de transformer ces données en signaux qui vont voilà télémétrie télécommande qui vont de pair avec la radiofréquence management qui vont permettre de transformer tous ces data streams en ondes qui vont pouvoir être envoyés directement vers le sol on a le housekeeping qui va permettre de gérer qui va permettre de descendre au sol via de nouveau des télémétries un ensemble de paramètres qu'on conserve à bord le monitoring le monitoring permet de surveiller certains de ces paramètres de détecter s'il dépasse des valeurs qui ont été prédéfinies et en fait s'il dépasse on génère un événement événement qui va être capté et généralement qui sera lié à une action de reconfiguration de quelque chose une action de réparation voilà le monitoring lié à de l'AFDIR à de l'AFDIR légère donc des actions qui généralement peuvent être réparées de manière autonome à bord alors le mission management de nouveau qui est géré qui va gérer la mission timeline dont on a parlé au début c'est à dire en fait c'est la manière nominale de contrôler un satellite le satellite il ne va pas être contrôlé par le gars au sol qui va lui envoyer ses télécommandes en temps réel donc le gars au sol va créer une semaine de mission l'uploader la démarrer et puis donc c'est le mission management qui va être chargé de dire ok il est temps d'exécuter telle télécommande la sortir la sortir l'exécuter un satellite qui orbite autour de la Terre alors quand il est en orbite basse il met environ une centaine de minutes pour faire le tour de la Terre et il va tourner autour de la Terre mais typiquement si on prend un point sur l'équateur il va repasser dessus deux fois par jour deux fois par jour peut-être mais le reste du temps il va tourner par contre sur une station au pôle il va passer très souvent au pôle et donc on a tendance à avoir des stations de réception qui sont plutôt au pôle ceci étant je vous ai dit c'est une centaine de minutes et la période de visibilité c'est 10 minutes sur 600 minutes donc pendant le reste du temps soit quand il est sur son orbite il met pas en visibilité pour le soit tout simplement il a une station qui est au niveau d'équateur mais il doit avoir une autonomie voilà si on veut si on veut relier tout ça on a la data acquisition qui se passe tout le temps à peu près tout le temps sur la mission quand il est en opération nominale en opération classique ces données je ne sais pas parce qu'on l'a mis ici le cherches-tu le dashboard storage oui les données ici vont être traitées par le storage management c'est-à-dire qu'elles vont être stockées dans les masses mémoires du satellite masses mémoires qui vont être lues au moment où le satellite va être en visibilité donc les 10 minutes sur les 100 on va en profiter pour créer des télémesures avec ces données-là et les transmettre au sol par la radiofréquence voilà ça, ça va être un petit peu le moyen d'opérer un satellite de manière classique ensuite on retrouve des modules dont on a déjà parlé l'AECS ici on va retrouver aussi ce genre de choses donc c'est-à-dire Release Deployment and Pyrotechnics ça veut dire quand il est dans le lanceur en général les panneaux solaires sont collés au satellite on va avoir des pyrovales qu'on va exploser pour relâcher les panneaux solaires et leur permettre de se déployer c'est aussi au software de gérer ça et de les libérer au bon moment heureusement il y a de la sécurité en plus alors là on a des télécommandes particulières qui sont ce qu'on appelle les armes de fire on demande une télécommande et les confirmations avant de faire péter le truc c'est mieux voilà contrôle de payload c'est-à-dire acquisition de données ou demande d'acquisition de données scientifiques alors juste un commentaire le nouveau c'est une petite boîte dans le coin inférieur droit mais c'est très 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 important parce que sans ça tout le reste ce ne sera rien il n'y a pas d'utilité je veux dire le moyen de le design voilà et ça c'est vraiment ce qui va changer autant il y a moyen de récupérer des choses un peu partout de mission en mission autant ça c'est vraiment spécifique à chaque fois alors on peut terminer peut-être si tu sais revenir je reviens allez-ci vas-y on a d'autres choses comme le context management c'est ce qui va nous permettre de sauver les paramètres et de permettre aux satellites a priori de recharger son contenu contexte et permettre de continuer de manière nominale qu'on ait changé complètement de calculateur ou qu'on ait simplement fait un reboot du sort c'est ce genre de modules dont nous avons et qui permettent d'assurer la continuité de la mission donc ceci il faut reprendre très brièvement la main parce que c'est en clair on illustre un peu ce qu'on a montré tout à l'heure en disant on a ce contrôle thermique il avait montré qu'on pouvait ou bien le contrôle de la puissance ou bien de la communication en mettant différents modules ensemble on va organiser ça en ce qu'on appelle des chaînes fonctionnelles à savoir qu'une fonctionnalité c'est la gestion de la technique la gestion de la puissance la gestion du positionnement de la technique la gestion de la communication et en ayant quand même en tête cette couche qu'on a vu qu'on a vu tout à l'heure en disant ici on est proche du hardware donc plutôt le côté pilot drivers et ici on va plutôt implémenter la mission c'est plus d'un peu spécifique et ici en T2 on essaie à avoir des choses qu'on réutilise d'une mission à l'autre c'est une manière d'être peut-être un peu d'être quand même relativement compétitif d'accord et donc on a et finalement au croisement de ces chaînes fonctionnelles et de ces couches dites couches de variabilité on va avoir ce qu'on appelle un module un composant quelque chose qui est bien isolé qui va offrir une interface supérieure qui va offrir une interface d'un côté et qui va exiger une interface de l'autre côté voilà en gros et donc on focalise sur le truc et ça alors de manière générale tout le monde quand on fait du soft tout le monde va vous dire on fait du soft modulaire et en couche ça ce sont deux mots-clés tout le monde va vous dire nous non seulement on le dit mais on le fait ça ça peut être slogan je sais mais non en clair c'est un peu une boutade mais l'idée c'est ça c'est que il faut architecturer le logiciel de la bonne manière et quand on vous a dit que vous voyez ce cycle en vrai là à un moment donné on avait une conception on avait le design mais typiquement c'est ça c'est identifier ces composants qui sont un peu voilà qui identifient quels sont les composants qui sont en anglais je dirais self-standing mais qui sont homogènes quelque part donc parvenir à bien faire les choses en minimisant les interfaces entre les composants les flux donc il y a vraiment cette notion de conception qui est importante et donc on a je vous dis une interface que l'on attend des autres composants une interface que l'on offre aux autres composants pardon je reviens en arrière et à l'intérieur on va avoir des structures de données qui vont être aussi bien réfléchies les structures de données c'est pas il faut qu'elles soient aussi assez optimisées on va avoir des machines d'état alors la machine d'état c'est tout ce qui a géré des transitions entre les modes de fonctionnement sur un tel événement je suis dans tel état sur un tel événement je vais dans un tel autre état en exécutant telle action c'est typiquement c'est une notion que je vous dirai plus tard et puis alors on a des algorithmes des algorithmes de décision ou des algorithmes mathématiques typiquement c'est le genre de souffrance qu'on va avoir alors ceci c'est deux exemples de gestion de données au niveau d'un network software on va pouvoir avoir soit le modèle où on a une base de données centrales et tous les modules se servent dedans et ont accès aux données en permanence ça c'est là c'est en gros comme ça qu'on travaille sur Euclide comment être paramètres sur Euclide ? Euclide est rare c'est 16 000 paramètres différents et voilà donc en clair on maintient à bord plus de 16 000 paramètres et tous les modules changent avec ce data pool ce qu'on appelle la data pool c'est pas vraiment une base attention c'est pas une base de données où je pense que vous m'entendez il n'y a pas du SQL il n'y a pas du heureusement oui heureusement d'accord et donc il y a des modules qui vont produire des données il y a typiquement des modules de l'acquisition il y a des modules qui vont consommer des données et des modules qui vont par exemple faire du reporting et d'autres modules qui vont consommer des données faire un calcul et en reproduire d'autres ça va on peut avoir le truc et on a le deuxième mode de fonctionnement qu'on utilise un peu moins mais qu'on a quand même dans certaines architectures c'est à dire chaque module gère ses données il les passe au suivant à travers des vecteurs donc il remplit un vecteur avec ses données il la passe au suivant et le suivant les traite il la passe au suivant et ainsi de suite c'est notamment comme ça qu'on va permettre de gérer ensemble différents composants faits par différentes entreprises donc si on a une partie de soft qui vient de quelqu'un d'autre qui vient d'un autre provider généralement l'interaction avec lui ça va être un vecteur de données on va le remplir lui passer récupérer un vecteur de sortie voilà on va avoir généralement un mode de fonctionnement comme ceci donc ici avec quelques composants qu'on va gérer directement par interface c'était lequel ? ah ça bon courage tu m'as dit que c'était l'année prochaine ça ça c'est l'année prochaine ça c'est le cours de monsieur le foie voilà donc ça ça va être les différentes tâches qui vont tourner dans le software on va avoir les tâches qu'on a qui sont prévues on va avoir des interruptions qui vont avoir des boutiques spéciales et la complexité du software ça va être que ces tâches et ces interrupts vont devoir tourner tous ensemble sans se marcher sur les pieds et qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup en général on tourne ce requis en tout cas on avait une soixantaine de tâches qui tournaient en parallèle et qui devaient partager les ressources donc on a besoin de moyens de synchronisation entre les tâches on a besoin de scheduling c'est à dire quelle tâche peut démarrer et quand quelle tâche est prioritaire par rapport à quelle tâche on va avoir des tâches on a eu ici périodiques c'est à dire que en général c'est souvent des cycles d'une seconde mais ça peut être plus ça peut être moins ça dépend en toutes les secondes elles vont devoir se redémarrer exécuter leurs activités on a les tâches sporadiques c'est des tâches qu'on va lancer qu'on va exécuter une activité et puis se clôturer et qu'on va lancer potentiellement dans le futur et voilà et donc tout ça beaucoup de fois et le but ça va être de prendre tous ces éléments de les combiner pour avoir un système qui va tourner et qui va être en réel et robuste ça c'est un exemple bon là je te laisse expliquer merci alors ça c'est un exemple assez simple même si il n'y a pas comme ça d'exécution de tâches donc les tâches vont avoir différents niveaux de priorité ici on va avoir la tâche 1 qui a un niveau de priorité supérieur la tâche 2 intermédiaire la tâche 3 qui est une tâche sporadique donc il y a une priorité inférieure aux deux autres ce qui va se passer c'est que là on va dire à la tâche 1 à la seconde 0 qu'elle peut démarrer donc elle va commencer son exécution ici on va avoir une interruption qui va arriver donc une tâche c'est pas vraiment une tâche c'est une routine de plus haute priorité qui se passe c'est un événement asynchrone au fonctionnement du logiciel qui va prendre la main parce qu'il est de plus haute priorité donc la tâche ne pourra pas s'exécuter à ce moment là et puis quand l'interruption sera terminée on a encore un petit peu de temps pour que la tâche puisse recommencer son activité alors ici on voit qu'on a ce qui est du ligne donc on a une fréquence de 1,5 seconde parce que 1,5 seconde plus tard la tâche cyclique est reprogrammée ce qu'on a aussi c'est une tâche ici de plus basse priorité mais qui est aussi cyclique qui elle va avoir une période de 1 seconde donc être réactivée toutes les secondes mais en plus par rapport à la première à une phase de 400 millisecondes c'est à dire que plutôt que de démarrer sur la seconde pleine on va la démarrer 400 millisecondes plus tard donc ici on peut voir que 400 millisecondes après la première tâche ne tourne pas donc celle-ci a un petit peu de temps d'exécution la première se réexécute elle est plus haute priorité elle reprend la main elle s'exécute on voit qu'on a une interruption qui arrive l'interruption de plus haute priorité prend la main s'exécute rend la main à la tâche 1 ce qui s'exécute qui va rendre la main à la tâche 2 qui va pouvoir terminer son exécution entre temps on a pu à un moment complètement aléatoire démarrer une tâche sporadique qui est elle de basse priorité elle elle va vouloir démarrer elle ne peut pas puisqu'il y a une tâche de plus haute priorité qui tourne dès qu'elle va avoir du temps CPU il n'y a rien donc il n'y a pas d'exécution à ce moment là elle va prendre le temps CPU dont elle a besoin on peut y mettre donc voilà et ici elle va se terminer on va potentiellement pour une autre action la redémarrer plus tard et on voit que c'est la même chose au moment où elle s'exécute elle n'a pas de temps CPU la tâche 2 tombe déjà donc dès qu'elle va avoir un petit slot ici elle va s'activer ici elle s'aide la main à la tâche cyclique qui est réactivée de plus haute priorité et dès qu'elle a de nouveau du temps elle s'exécute alors ici ce qu'on voit c'est une tâche qu'on a activée qui n'a pas eu beaucoup de temps CPU et qui n'a pas pu se terminer en déant la seconde qui lui est allouée c'est ce qu'on appelle un overrun ça veut dire que la tâche ne peut pas être redémarrée au cycle suivant ce qui peut créer des problèmes au niveau de gestion à bord et donc ceci c'est un exemple bon vous verrez ça l'année prochaine mais il peut paraître compliqué comme ça c'est un exemple assez simple parce qu'il n'y a que 3 tâches on doit faire la même chose avec 60 alors le schéma comme ça avec 60 il n'est pas possible enfin on ne sait pas mais il va le faire donc pour déterminer si un système est viable on doit prouver que les 60 tâches vont pouvoir s'exécuter en même temps sans créer de overrun et en respectant leur délai pour ça il y a plusieurs possibilités soit on va tester mais faire faire accepter au client le résultat de cette analyse sur base de test c'est impossible parce qu'on n'arrivera jamais à prouver qu'on a testé tous les cas possibles donc on va devoir se remettre on va tomber sur une analyse statique l'analyse statique elle se base sur quoi ? soit un modèle mathématique qui a ses limites donc ici avec 60 tâches le modèle mathématique on a sa limite il n'est plus possible de prédire si le système va fonctionner donc en général on doit faire sur toute l'émission un budget report c'est un document qui est dans parmi les plus importants qui va donner l'utilisation de processeur et qui assez souvent va se baser sur un scénario qui aurait été défini par le client qui sera un scénario d'utilisation on va dire un peu poussé si le test est un succès si on arrive à faire toutes les opérations qui sont demandées le client va généralement considérer que le système est suffisamment robuste et qu'on peut le lui livrer tel quel ce qu'on appelle les utilisations pire cas et alors en plus dans le budget report on va retrouver l'emprunt mémoire du logiciel c'est à dire la quantité de données qu'il va utiliser pour information sur un projet précédent qui était l'Aisa Pathfinder on avait des partenaires il y a un gars il a passé un an un an il a essayé de prouver que le système marchait il a fait ça avec les tableaux Excel et pendant un an il a essayé il n'est jamais parvenu vraiment tout en l'ont prouvé à la fin on lui a fait confiance on lui a dit oui on ne parvenait pas vraiment à prouver que le système était ce qu'on appelle scénulable donc en français c'est ordonnance à savoir qu'il allait dans tous les cas remplir enfin rencontrer ces efférences et un an probablement ça coûte cher et donc voilà le modèle mathématique c'est le plus pratique mais ce n'est pas toujours applicable donc voilà donc là c'est un résumé des deux manières de procéder soit on prend le logiciel de manière statique à plat et on applique les modèles mathématiques dessus pour déterminer si on va pouvoir s'il va remplir ses objectifs ou alors on passe par tout le cycle donc design implémentation validation et sur base des résultats qu'on a à la validation on peut faire une analyse statique alors je vous disais tout à l'heure que nous nous avons nos moyens de simulation je vous l'ai dit qu'on va simuler de manière extrêmement précise on les regardera un désintérêt de la simulation c'est que on sait mesurer aussi mais au cycle près donc on mesure vraiment la fréquence de reloge du CPU près on mesure le nombre de cycles qu'une tâche met à s'exécuter donc on a on est très très précis dans la mesure voilà ceci l'idée de nouveau ici derrière bon c'est clair vous ne mordez pas de retenir ça l'idée c'est de vous sensibiliser de dire que d'une part souvenez-vous cette architecture statique ben oui il faut faire le logiciel de la bonne manière en posant le crayon en essayant de définir quels sont les bons ondules avec le bon niveau d'homogénéité avec les bonnes les bonnes interfaces ça c'est la structure statique dont on va parler et puis alors il y a cette architecture dynamique dont vous n'êtes pas tout à fait conscient parce que vous verrez sans doute ça l'année prochaine mais qui en tout cas alors ce sera pour ceux qui vont faire la gestion sans être relativement cachés par les operating systems je pense ben ils ont peu à s'en occuper quand ils vont faire vraiment de la gestion par contre en industriel en contrôle du processus c'est quelque chose qui est important parce que si vous ne rencontrez pas les échéances le système que vous devez contrôler vous n'allez pas le contrôler de manière valable donc c'était juste pour vous dire ça donc vous sensibilisez à la bonne manière de faire les choses de déposer le crayon quand il le faut de bien y réfléchir et ah oui alors l'environnement c'est un environnement qu'on appelle cross-environment c'est à dire qu'on va développer sur nos machines donc ça va être des machines Windows en règle générale ou des machines Linux et puis alors on va devoir compiler le logiciel non pas pour Python sur la machine de développement mais sur le calculateur du satellite donc ça en général c'est des architectures ici on travaille avec l'UGPARC c'est une technologie qui n'est pas récente récente qui est beaucoup utilisée dans le spatial donc on a pas réellement ces machins là sinon ce serait le bonheur et ça c'est le calculateur final voilà ça ressemble à ça ils ont à peu près tous la même tête ça ressemble à ça parce qu'ils doivent être bladés contre les radiations ils doivent être bladés contre les vibrations au lancement ils doivent être bladés au niveau thermique et donc ça ressemble à des grosses boîtes comme ça bon je sais pas quel est le pourcentage de remplissage dedans il y a le pourcentage de bladage c'est pas non plus le vide c'est c'est grosso modo la tête d'un équipement spatial la taille c'est comme ça ouais enfin Euclide c'est comme ça voilà pour pas venir à faire nos logiciels au niveau développement on peut faire ça à peu près partout c'est à dire on va modéliser le système on va modéliser ici en UML ça de nouveau je pense que c'est l'année prochaine aussi que vous aurez un cours d'UML on va modéliser toute l'architecture sous ce format là donc ce format UML avec les dépendances entre modules avec les différents on va dire équipements composés de sous modules et à partir de cette découpe là on va pouvoir générer directement le code on va pas générer le code on va dire la logique intelligente mais on va générer toute la structure toute l'architecture est auto-générée sur base de modèle alors il y a une caractéristique intéressante dans la modélisation du logiciel cette planche là est pour destiner les ingénieurs donc c'est pas du et l'idée derrière cette planche c'est de dire que dans le métier de l'ingénieur on va conceptualiser une usine entière en la modélisant avec des voilà on peut modéliser aussi une voiture avec des outils de modélisation aussi ce qui s'appelle de calcul par éléments finis ce genre de choses qui sont extrêmement puissantes on peut aussi modéliser des cartes électroniques avec les outils de conception qui vont bien et nous nous modélisons le logiciel aussi avec des outils de modélisation qui vont bien la grande différence ainsi que je vais vous laisser entendre c'est que nous au niveau logiciel on a une transition assez facile entre le modèle et le logiciel autrement dit à savoir que je vais faire je vais modéliser mon logiciel sur mon ordinateur et puis on va pouvoir générer toute ou partie du code je vous défie de construire maintenant que les actions 3D il ne va pas qu'on brille y arriver mais je vous défie de construire directement une voiture à partir de son modèle le logiciel c'est pas mal on peut le faire et on peut même faire mieux on peut reprendre un vieux logiciel et faire un appel de l'ingénierie inverse donc du reverse engineering et reconstruire un modèle qui correspond au logiciel il y a cette bijection cette bijection quelque part et là il ne veut pas du mettre la bijection d'ailleurs mais bon et donc en effet tu parlais du ML oui c'est ça donc voilà ici comme je viens de le dire on a du model based engineering c'est à dire on va créer le modèle et on va générer du code à partir de ce modèle les langages que nous on utilise c'est principalement du ML mais il y a d'autres possibilités le modèle va permettre les outils ici chez nous Eclipse et Papyrus pour nous permettre de complètement valider le modèle vérifier que ce qu'on a fait est correct je vais dire d'un point de vue conceptuel qui est bien et puis alors une fois que les checks sont passés on peut générer le code et générer une partie du document sur cette base les langages qu'on utilise ben voilà moi je fais quasiment exclusivement du C parce que le C ça permet d'avoir d'être assez proche de la machine ça ne laisse pas trop de possibilités ça permet de vraiment vraiment se rapprocher de contrôler ce qu'on fait alors il y a de l'ADA ah oui ça c'est une ministre culturelle ça vous avez une salle ADA c'est ça j'ai vu ici non il n'y a pas une salle ADA il n'y a pas une salle ADA et je suis passé dans une salle Charles Babbage ça c'est ça si vous misiez les plaquettes achetez les livres mots de l'abôme ok moi je passe je l'ai vu et vous vous êtes ici à temps plein et vous ne l'avez pas vu bon alors pour la minute culturelle pour l'histoire ADA c'est un langage que l'on utilise à bord essentiellement des fusées pour des raisons je dirais un peu historiques parce que l'histoire derrière ADA c'est que le département de la défense américain avait a fait répertorié de l'ordre si je me souviens bien de 400 langages différents ils utilisaient 400 langages différents ils se sont dit oui ça c'est un peu trop tout le monde utilise son propre langage avec des variations de langage on va en prendre un qui va faire tout le job ils ont lancé l'appel d'offres internationales ils ont demandé tiens est-ce que quelqu'un peut une société une université un organisme quelconque peut me concevoir un langage qui va répondre à tel, 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 tel et tel contraint et qui ferait le job à partir de tous les autres et ce sont des français qui ont gagné la compétition et qui ont inventé le langage ADA qui est un très beau langage très contraint quand ça compile en général ça marche avant que ça compile il y a du boulot mais c'est un langage qui convient très bien à l'embarquer et qui l'on du coup utilise pas mal à bord des fusées parce que les fusées dans le spatial en Europe est quelque chose qui est assez maîtrisé par les français et donc on a toujours du code ADA à bord des fusées alors pourquoi ADA pourquoi le nom ADA parce que c'est le nom de ce qu'on considérait la première femme à être informaticienne et pour la petite histoire ADA c'était ADA King comtesse de Lovelace parce qu'elle avait épousé le comte de Lovelace c'était la fille de Lord Byron qui était un poète anglais et c'était aussi elle aurait un peu fricoté quand même avec Charles Babbage Charles Babbage qui a mis son nom sur l'autre salle là-bas Charles Babbage qui est un inventeur qui était aussi considéré comme un des premiers à vraiment avoir inventé la machine précurseur de l'ordinateur et le digital on parle là on est dans les années 1800 et quelques d'accord 1800 je ne sais pas moi 1815 1830 dans ces années-là Charles Babbage juste pour clôturer la minute culturelle a aussi inventé le tablier à vaches le tablier à vaches les très westerns vous voyez ceux des très westerns avec le machin qui est devant ça s'appelle le tablier à vaches c'est pour éjecter les vaches qui sont dormées sur des rails donc voilà j'ai clôturé la minute culturelle pour info oui juste pour clôturer on n'utilise pas de C++ et de Java à bord on n'utilise pas encore en tout cas encore pour le moment pour une raison qui tient à ce que Joachim a dit tout à l'heure on veut des programmes qui sont déterministes mais Joachim a dit tout à l'heure on ne fait pas d'allocation dynamique de mémoire à bord on ne fait pas d'allocation dynamique de tâches à bord tout est prédéterminé or ces langages C++ ou Java ont des mécanismes sous-jacents que l'on maîtrise pas à savoir que eux quand vous allez si vous expliquez vous créez un objet il y a de la mémoire qui est allouée en même temps que l'objet et Java aussi et puis à un moment il va y avoir des mécanismes qu'on appelle le garbage collector c'est-à-dire que quand on relâche la mémoire on va récolter le petit morceau de mémoire c'est des mécanismes qu'on ne veut pas avoir à bord on émitrisse pas c'est pas ce qu'ils vont faire et comme Joachim vous expliquait que nous on calcule chaque tâche autant d'exécution de chaque tâche vous imaginez si quelque chose dans notre dos allait faire un boulot qu'on ne connait pas dans un temps qu'on ne connait pas on est mort donc ceci pour le moment chez nous c'est relativement prosci dans ce que nous on fait c'est prosci par contre le C++ et le Java c'est beaucoup utilisé dans les simulateurs ce qu'on fait chez SpaceBend aussi voilà ça c'est c'est les deux langages qu'ils utilisent particulièrement il y a un langage qu'on n'a pas renseigné si c'est Python juste pour information dans notre logiciel Bord on a une boîte appelons-la une boîte on a une machine virtuelle qui nous permet de charger depuis le sol des procédures Python qui sont interprétées à bord donc on a du Python mais qui est dans un fonctionnement pas cassable à savoir s'il y a de l'erreur dans le Python on va capturer l'erreur on ne va jamais les laisser se propager Python ? t'as en fait ? quelqu'un ? t'as en fait ? pardon ? deuxième code remestre ok ça je t'engage donc pour info on a la même à bord de satellite et de l'assembleur si vous n'avez pas de chance du tout parfois il faut des petits bouts en assembleur oui c'est l'outil de production la base de notre configuration oui c'est ça on a développé des outils c'est simplement un petit slide pour présenter on a développé des outils qui nous permettent de générer toutes nos bases de données à bord sur base de fichiers XMM on va définir tout ce qu'on veut dans notre configuration bord dans du XMM ça va être traduit par nos environnements qui est traduit en .h qui vont permettre on va inclure à bord ça permet aussi de générer des bases de données mission donc on ne va pas s'étendre c'est hyper important c'est tout l'environnement de validation pour qu'on travaille avec ça à peu près tout le temps alors ici vous vous souvenez de la figure qui avait des belles couleurs ça c'était en bleu ça c'était en vert ça c'était plutôt en vain donc ça c'est tout le software qui va être chargé à bord tout l'unboard software et cet unboard software on va le faire tourner sur un cœur de simulation qui va en fait être une simulation exacte du processeur donc on a des processeurs qui sont des processeurs Léon Léon 2, 3, 4 voilà ça dépense et le processeur est entièrement simulé donc son temps d'exécution tout est simulé ce processeur tourne sur un satellite qui va être aussi simulé satellite qui lui-même va tourner dans un environnement simulé donc on va avoir notre soft qui tourne sur un processeur simulé qui tourne sur un processeur simulé qui tourne avec des équipements simulés qui tourne sur un environnement simulé donc quand je dis environnement simulé ça va être ça va être l'attraction terrestre ça va être le soleil ça va être sur magnétique la résistance de l'atmosphère ça va être ce genre de choses et puis alors tous les équipements qui sont finalement qui sont bien qui sont modélisés qui vont réagir normalement comme le vrai équipement ce qui nous permet du coup d'automatiser tous nos tests avec de nouveau là c'est de la programmation ici alors tout ceci c'est de la programmation on va développer des modèles sur des modèles informatiques et puis on va avoir aussi une autre couche de programmation qui est une programmation plutôt langage de script langage de test qui vont on va dire écoute envoie-moi telle télécommande au satellite injecte telle erreur dans tel équipement regarde puisqu'il est en retour voilà on va tester un peu en blackboard si on appelle ça on fait comme si le satellite était réellement dans l'espace et on communique avec lui via télécommande télémétrie et voilà c'est comme ça qu'on le teste avec possibilité en plus d'aller chipoter à ce niveau-ci ici et là pour introduire des conditions extérieures pour tester certains cas d'erreur ou certains cas un peu la simulation vient de plus en plus dans le domaine de l'informatique c'est dans tous les domaines qu'on soit dans l'automobile qu'on soit dans le ferroviaire qu'on soit dans l'aéronautique on voit de plus en plus c'est un domaine c'est un domaine qui est vraiment un domaine croissant dernièrement j'ai rencontré un jeune ingénieur qui travaillait sur le hyperloop c'est une histoire de landmust qui veut envoyer des espèces de capsules dans des tunnels sous vide bon voilà il travaille là-dessus et de nouveau c'est l'assimilation l'assimilation peut être à différents niveaux avec différents niveaux d'abstraction d'être plus ou moins précises plus ou moins représentatives en général plus j'ai les précises plus j'ai l'argent à s'exécuter évidemment alors quelques exemples comme on a dit tout à l'heure un calculateur typique ça ressemble à ça c'est une grosse boîte bladée avec des fiches oui ça c'est un on a parlé des différents micro-processeurs qui sont d'abord des satellites là c'est la famille 80-86 c'est la famille historique Intel donc Intel c'est a priori les processeurs que vous avez sur votre PC mais nous on utilise d'abord historiquement on avait utilisé des les 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 et puis au fil du temps on est passé alors pour l'information nous avons été les premiers Space Ben à utiliser le 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 et puis alors on a maintenant de plus en plus par exemple les Ariane 6 et puis Ariane 6 c'est les quatre gardiens armes par contre j'aurais dû mettre un tigre à jour parce que j'en ai discuté récemment avec celui qu'il y a produit il me disait mais attention le jaune là-bas il est en train de s'étendre et donc le calculateur qui va venir dorénavant ce sera ce qu'on appelle le risque 5 qui est et que vous risquez fort de rencontrer aussi dans tôt ou tard si vous êtes dans dans l'industriel c'est vraiment quelque chose qui est qui vient très très fort le verre ici c'est le calculateur ARM j'ai une histoire à l'6 mais aussi dans votre smartphone dans le smartphone c'est du ARM d'accord le power pc c'est plutôt réservé au marché américain pour des raisons antihistoriques à la différence que comme on a dit on travaille sur des processeurs qui sont des processeurs Léon GR712 c'est celui qu'on utilise pour l'instant c'est un processeur dual core et on a des processeurs 80 MHz voilà ça c'est pour donner une par rapport à quasi 5 GHz sur APC classe moderne peut-être en mode turbo et en mémoire tu as combien ? en mémoire c'est pas 16 GHz c'est 16 MHz donc on a des contraintes donc c'est pour ça que vous ferez les choses de manière intelligente voilà évidemment on s'exécute on n'a pas du Windows du Linux c'est des systèmes temps réels qui sont des systèmes spéciaux prévus pour le temps réel voilà nous on travaille avec RTHEMS c'est un open source qui a été en partie qualifié pour le spatial on laisse tomber le test oui ah oui et voilà et puis quelques images de projets sur lesquels on a travaillé donc ça c'est Euclide c'est le projet qui est censé détecter la matière noire pour vous donner une idée de la taille vous avez quand même donc là ils sont en salle blanche à 4 je pense ouais je crois que ça il y a le technicien et il y a le satellite donc c'est le télescope c'est quasiment 6 mètres de large de diamètre voilà ça c'est la partie dans laquelle tous les équipements vont se retrouver toute la vionique se retrouve là donc sur les bords on va avoir on va montrer juste après il y a des panneaux sur lesquels les éléments sont fixés qui vont après se refermer sur le satellite donc ça c'est la partie plateforme et on voit que tout le harness donc tous les câbles sont à l'intérieur connectés et un technicien est en train de désassembler voilà ça c'est une image du harness il y a quelques kilomètres de câbles je ne sais pas exactement ce que c'est cela mais voilà donc ça c'est si je ne dis pas de conneries ça c'est le calculateur donc vue de deux et ça c'est la mémoire de masse et là on voit tout ce qui est la télécom voilà ça c'est les c'est ce qui va permettre de transformer du coup les data streams en radio fréquence donc là-bas vous avez des amplificateurs ce qu'on appelle des amplificateurs en vue de la transmission du signal il y a sans doute comme des OF-tubes il y a du bas vide il y a du transpondeur et puis tout ça il faudra être connecté à des ordaines voilà toute l'histoire je crois qu'ils seront trompés dans le câblage c'est ça bon ça va faire une chose aussi c'est que les mecs quand ils ont monté ça ils ont inversé je ne sais plus quel module ils ont inversé mais ils ont inversé deux modules sauf que changer ça au niveau d'OF c'est hyper cher donc qui est ce qu'on demande à nous donc nous on a dû scoltiner un truc complètement inversé avec une logique inverse tout le temps mais c'est toujours au niveau software qu'on fait ce genre de correction parce que hardware c'est beaucoup trop cher voilà alors pour terminer parce qu'on termine toujours de la même manière avec une vue sur le futur et donc qu'est-ce qu'on va venir d'abord on va venir à bord mais c'est déjà le cas tout ce qui est les opérations basées sur des fichiers à bord oui on a un file system à bord oui il n'y a pas un file system à bord donc ce n'était pas le cas avant maintenant c'est de plus en plus le cas donc on va charger des fichiers à bord et puis demander aux satellites d'exécuter par exemple les fichiers ou bien inversement on va collectionner toutes les données acquises abordant des fichiers et puis on va décharger le fichier et donc on va avoir des procès on va avoir des systèmes de transfert des protocoles de transfert tels que vous connaissez peut-être des FTP on a la même chose au niveau spatial donc la gestion de fichiers à bord est quelque chose qui arrive de plus en plus malgré que nous soyons dans un environnement confiné dans un environnement contraint avec peu de ressources mais quand même de grosse mémoire une deuxième tendance c'est que comment savoir oui on a aussi d'intelligence artificielle à bord alors pourquoi d'intelligence artificielle à bord par exemple pour détecter on a parlé de toute cette détection de pannes l'intelligence artificielle peut aider à détecter de manière précoce l'apparition de pannes donc à savoir détecter des événements précurseurs d'une apparition possible de pannes des événements que l'on ne serait pas auxquels on ne serait pas nécessairement sensible mais en éduquant un algorithme d'intelligence artificielle alors ça c'est un peu bien pour vous mais l'idée c'est de dire à la machine ou à l'algorithme d'intelligence artificielle tiens voici une suite de données on ingurgite on nourrit l'algorithme avec toutes ces données et on lui dit et dans les données qu'on s'est passées on avait remarqué qu'il y a eu un problème telle nature et là il y avait tel problème et l'algorithme a dit ok il va commencer à faire la corrélation et il va se dire attend chaque fois que j'y veux apparaître une occurrence qui ressemblait un peu à ça il y a eu un autre problème qui est sur une plus tard et il va apprendre et donc l'idée c'est qu'on va embarquer à bord des algorithmes qui vont permettre de faire ce genre de choses l'idée c'est aussi par exemple de détecter quand on croit des images de la terre et bien si la moitié de l'image est occupée par des nuages ça ne vaut pas la peine de la stocker à bord ça ne vaut pas la peine de la décharger au sol alors là il n'y a pas besoin de mettre énormément d'intelligence artificielle pour des nuages celui de voir de regarder si la moitié de l'image est blanche mais on pourrait regarder des choses un peu plus fines on pourrait demander aux satellites des plus intelligents de dire tiens est-ce que cette image est pertinente est-ce qu'il vaut la peine de la garder de la traiter de la décharger de la décharger au sol c'est toute chose qui peut qui vienne de plus en plus à bord un autre exemple c'est aussi l'autodestruction de l'enseur ah oui parce que quand le lanceur décolle il y a un mec qui a son gros bouton rouge qui peut décider à tout moment d'exploser il y a des potentiellement l'intelligence artificielle pourrait détecter des cas avant nous pour exploser le lanceur avant qu'il ne change de trajectoire ou qu'il ne retombe sur terre c'est alors le plus gros obstacle n'est pas un obstacle technique c'est un obstacle psychologique parce que le lanceur il coûte cher aussi oui et puis dire aux opérateurs seuls qu'on va laisser le soin à l'intelligence artificielle décider si on fait péter le lanceur ou pas pour le moment c'est un peu compliqué mais c'est une application mais techniquement c'est là techniquement c'est faisable et l'idée c'est quoi l'idée c'est que un lanceur quand il a la fusée elle décolle il y a ce qu'on appelle un cône qui accompagne la fusée donc la trajectoire à la fusée et le cône est le cône retombé possible des débris et donc s'il a la trajectoire dévie le cône va dévigner aussi et dès qu'un débord du cône touche une zone interdite une zone habitée où on ne veut pas qu'il y ait le droit de retomber de débris on croit la décision d'explosion immédiatement on ne discute pas donc un algorithme peut très bien le faire mais l'algorithme de l'intelligence artificielle peut même voir des choses voilà autre tendance la cyber security oui typiquement on commence à devoir implémenter à bord de l'authentification pour bien authentifier les télécommandes qui arrivent à bord parce que ce n'est pas si compliqué que ça de connaître quels sont les protocoles qui permettent de commander des satellites donc il faut de la sécurité pour l'authentification aussi pour encrypter les données que l'on va décharger au sol on n'a peut-être pas nécessairement envie que tout le monde en profite donc on commence à mettre des choses de plus en plus sécurisées à bord et on a un satellite par exemple ici un projet sur lequel on travaille qui est un satellite qui distribue des clés quantiques alors ça c'est l'idée c'est qu'on distribue des clés de 512 bits c'est des clés quantiques alors le problème la clé quantique c'est que si vous l'observez elle change c'est de la physique quantique c'est de la physique quantique on ne va pas rentrer dans le détail dernier dernier enfin c'est pas le dernier mais dans l'absolu pour aujourd'hui ce sera le dernier aussi une grosse tendance que l'on observe c'est qu'il y a autant on met de plus en plus d'intelligence à bord autant le soft prend de plus en plus d'importance autant le soft implimente de plus en plus d'autonomie ce qui est bien pour nous autant aussi partie du logiciel migre aussi alors dans les versions des processeurs de plus en plus puissants et migre aussi vers une adaptation qui est partiellement en hardware en FPGA donc Field Programmable Betterless donc il y a une frontière qui devient un peu plus ténue entre le logiciel proprement dit et le c'est l'FPGA vous n'êtes pas encore familiers avec l'FPGA mais c'est quelque chose qui est pensé au FPGA comme étant du hardware programmable hautement programmable d'accord et donc de plus en plus on a cette frontière qui vient et donc probablement une nécessité de pouvoir un peu maîtriser le monde d'accord voilà et et oui juste si tu veux bien revenir sur le slide avec les différents ce que SpaceBell fait sur les différents champs d'application de SpaceBell en tournée plus oui comme ça je remets les différentes finalités parce que moi j'avais celui-là tu vois ah oui il est bien non c'est le danger le dernier allait bon mais attends parce que là je vais aller te le chercher je te le cherche directement comme ça je relis aux différentes ouais ouais t'as raison on va aller chercher ça on va chercher ça où je vais te le reprendre depuis le début j'ai l'intérêt à te le prendre là-bas avec le chercher ouais c'est ça celui-là voilà donc je vais juste terminer la présentation ici par le slide qu'on a vu au début c'est juste pour vous introduire en fonction des différentes activités de SpaceBell ce qui est utile ce qui est utile à l'après ce qui est utile mais les différentes options qui sont plus utiles d'un endroit ou à l'autre forcément satellite lanceur payload ça va plus être radius clairement les cours de temps réel c'est assez essentiel par contre tout ce qui va être satellite control center l'émission data storage et tout ce qui va être traitement des données acquises par satellite ça c'est plutôt c'est plutôt gestion ça ça va être des systèmes de LGBT ça va être plutôt des langages orientés objet et alors on va avoir aussi des contrôles de centres entrepénationnels et là ça va être un mix je vais dire gestion peut-être réseau ça peut être utile voilà c'est pour un peu replacer le contexte de la presse au niveau des différents secteurs d'activité c'est vrai qu'on a pas mentionné vous avez dit ici du langage C système temps réel là on est sur des beaucoup de java java web services ça veut dire quelque chose donc tout ce qui est service web donc technologie web de manière générale d'accord ici et ici c'est plutôt le langage c'est plutôt C++ voilà donc ouais là c'est effectivement ça peut être un mix en gestion et nous quoi et industrie probablement on peut terminer sur le site là parce qu'il est très beau je l'aime bien voilà c'était pour replacer le contexte voilà en vous remerciant pour votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas on est là on espère ne pas vous avoir trop assommé donc l'idée de message vous avez vu on n'a pas essayé d'être on a rallégé je pense techniquement par rapport à ça va on est dans les temps non ? on est bien hein et donc voilà mais n'hésitez pas allez pour vous dernière formalité le quiz en 60 questions non non il y en a moins mais comme le spatial s'étend de plus en plus les chinois s'y sont mis ben ils ont fait ça en chinois voilà connectez-vous abonne-t'o abonne-toi Sous-titrage ST' 501